Le couronnement de Charles III, la dame à l'épée devient une superstar grâce au roi. Le 6 mai dernier, Penny Mordaunt portait la lourde épée d'État lors du couronnement de Charles III. Depuis, la ministre britannique a vu sa cote de popularité grimper en Grande-Bretagne, comme l'explique le site Tatler. Penny Mordaunt peut dire merci à Charles III. Le 6 mai dernier, la chef de la chambre des communes s'avançait en l'abbaye de Westminster l'épée d'État du XVIIe siècle pour le service du couronnement à la main. Derrière elle, le nouveau roi suivait celle qui est désormais l'une des personnalités les plus populaires au sein de la base conservatrice. Selon une enquête menée par Conservative Home auprès de ses 3300 membres pour le mois de mai, dont le télégraphe et Tatler se font les chauds, Penny Mordaunt est devenue la deuxième ministre la plus populaire du cabinet du premier ministre Richie Sunak. En avril, elle n'était alors que quatrième dans le classement. Sa cote de satisfaction nette est passée de 49,5 en avril à 62,4, selon le sondage. Portant la lourde épée d'État, Sword of State, puis celle de l'offrande, Sword of Offering, pendant plus d'une heure, les internautes ont salué son endurance. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne ministre des forces armées et secrétaire à la défense de David Cameron est devenue une star depuis le sacre de Charles III. Un engouement auquel elle a répondu sur Twitter. Je suis très au fait que nos forces armées, nos officiers de police et les autres ont défilé ou sont restés debout pendant des heures pendant la cérémonie ou pour s'assurer de notre sécurité à tous. En comparaison, mon rôle était plutôt facile. Au couronnement de Charles III, Penny Mordaunt brise la tradition. Pour l'occasion, la députée de Portsmouth-North, dans le Hampshire, a rompu avec la tradition. Plutôt que de revêtir la robe noire et dorée du conseil privé de sa majesté, que portait le marquis de Salisbury en 1953 lors du couronnement d'Élisabeth II, Penny Mordaunt a opté pour une tenue plus moderne. Ceste dans un ensemble bleu avec des dorures assorties à un chapeau, qu'elle a fait son entrée en l'abbaye. Un choix qu'elle a expliqué à standard.co.uk, ça ne me semblait pas à propos de porter une robe sombre pour de telles célébrations. Ainsi, elle a préféré une tenue sur mesure qui fasse un clin d'œil à l'héritage. Pour l'occasion, nos confrères rapportent qu'elle a fait appel au spécialiste londonien de la broderie Hand & Lock. C'est notamment à lui que london doit les broderies des costumes de la série Bridgerton, sur Netflix.